Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Cathy du blog maindanslaterre.com le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler drapé parce que le drapé c'est vrai que c'est un sujet assez récurrent en sculpture et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser parce qu'on n'est pas obligé à chaque fois de faire un corps humain entier et on peut vraiment se faire plaisir avec un joli drapé. Et pour cette nouvelle sculpture que je suis en train de créer c'est vrai que c'est le sujet principal c'est de créer un effet de drapé assez fluide même si là j'utilise une terre chamottée. Donc le drapé c'est un vrai sujet comme je vous le disais parce que ce n'est pas quelques traits tracés à la va-vite comme ça mais c'est une vraie compréhension du mouvement du tissu. Ce que je veux dire c'est que le tissu doit épouser la forme du corps. Là par exemple vous avez donc le bras et le tissu vient habiller d'abord le haut du corps c'est-à-dire qu'il vient se plaquer sur le haut du corps et ensuite le tissu s'écarte parce qu'il y en a énormément. Donc c'est vraiment ce ressenti que vous devez apporter. ça veut dire que par exemple là sur le bras, au niveau du bras il y a beaucoup plus de plis, les plis doivent être petits et serrés et ensuite beaucoup plus larges sur le bas pour s'écarter et laisser donc le tissu s'étaler. Voilà c'est vraiment cette compréhension que vous devez avoir quand vous créez une sculpture évidemment si vous représentez la réalité. C'est ce que je vous partage dans mes cours. Donc vous voyez je suis en train d'affiner le haut pour donner l'illusion que ce tissu part sous le col de la sculpture et surtout n'hésitez pas à créer des ombres assez profondes parce que ça c'est un petit peu le défaut c'est-à-dire que vous créez votre sculpture à 10-20 cm mais par contre vous allez l'avoir à quelques mètres. Donc n'hésitez pas à accentuer les différences entre les creux et les reliefs. Alors au niveau des outils vous voyez j'utilise principalement des mirettes ça me permet d'affiner les bords. Autre chose aussi je voulais vous partager pour donner justement un côté très fin c'est d'affiner juste le bord et pas le centre. Un petit peu comme le font les potiers vous savez quand ils font les assiettes le cœur de l'assiette est bien épais ça apporte sa solidité et le bord est fin. Ben voilà c'est un petit peu pareil si vous voulez donner quelque chose de léger à un tissu vous allez donc affiner le bord mais garder le centre un petit peu épais. Alors avant de vous donner mon dernier conseil je voudrais vraiment vous offrir mon livre Réussir ma première sculpture facilement vous pouvez le télécharger ou dans la description ou en cliquant sur le lien. Voilà il a déjà aidé énormément de personnes à oser mettre les mains dans la terre. Vous pouvez bien sûr aussi aller sur mon site main dans la terre.com vous allez trouver de nombreux articles qui vont vous aider à modeler l'argile. Donc mon dernier conseil c'est vraiment de comprendre que plus le tissu est fin plus il y aura de plis. Si vous représentez une mousseline par exemple ou une soie il va y avoir des petits plis assez fins ou même un tissu transparent par exemple on peut voir le corps à travers et les plis seront très nombreux et petits. Par contre si vous représentez quelque chose de très lourd un tissu d'ameublement ou un drap un peu épais et bien les plis seront plus ronds et moins nombreux. Voilà j'espère que les conseils sur le drapé vous auront plu n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire en dessous et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures les mains dans la terre très bientôt.